Alors bonsoir, mon vrai prénom c'est Esser, jeune marocain, j'ai un master en tourisme, je suis entrepreneur et après il y a Yosmarais, je suis habité par deux personnages si on veut dire et Yosmarais c'est l'artiste, je suis un hypnotiseur de spectacle et puis voilà. Le spectacle phénoménal, c'est mon nouveau spectacle, on a l'avant-première d'ailleurs ce vendredi 22 mars au théâtre Rialto, c'est un spectacle, deux heures d'hypnose et là où les personnes peuvent vivre une expérience inoubliable dans les profondeurs de leur subconscient. Alors l'hypnose est un état modifié de conscience où la personne se retrouve entre le rêve et la réalité. Une fois la personne hypnotisée, la seule limite c'est l'imagination. Alors c'était en 2006, la première fois où j'ai vu un hypnotiseur de spectacle, c'était en Espagne. C'est là, j'étais encore psy, j'avais l'imagination fertile, alors je me suis dit peut-être qu'il a un don, qu'il a des pouvoirs. Et je me suis lancé dans la recherche, la recherche des techniques de base et après des techniques avancées et maintenant voilà. Au départ, ils pensaient qu'il y a une relation entre l'hypnose et la sourcillerie par exemple, mais après ils ont accepté l'idée. Oui, j'étais avec un maître en la matière, c'était en France, c'était à Paris. J'y suis une formation d'hypnose. L'hypnothérapie, alors voilà, il y a quand même une différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnothérapie. L'hypnothérapie, c'est un but thérapeutique et l'hypnose de spectacle, c'est le divertissement, c'est le show, c'est dans une scène avec beaucoup de public. Oui, oui, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent vivre l'expérience et puis on teste, on teste la réceptivité des personnes pour pouvoir choisir entre ceux qui vont, si vous voulez, être les stars de la soirée. Alors, il est quasiment impossible d'hypnoseiser quelqu'un contre sa volonté, voire même impossible, parce que d'abord, il faut qu'il soit d'accord, il faut qu'il, on doit, il doit accepter l'expérience consciemment et après, il peut le vivre d'une manière inconsciemment, voilà. C'était mon expérience avec l'humouragie. J'ai pu hypnotiser beaucoup, beaucoup de personnes dans beaucoup de villes marocaines. Les projets futurs, c'est de présenter des spectacles, le spectacle d'hypnose phénoménale partout au Maroc et après, pourquoi pas, une tournée dans le monde arabe et pourquoi pas l'Europe. Alors, en petits mots, je vous invite tous et toutes à vivre l'expérience lors de mon spectacle qui aura lieu le 22 mars au Théâtre Réalto. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.